Salut Aline, comment ça va aujourd'hui ? Salut Géry, ça va ? Et toi ? Écoute, j'ai la voix un peu fatiguée, tu sais, avec toutes ces visioconférences, ces webinaires, j'ai l'impression d'être à faune des fois. Qu'est-ce que c'est ? En fait, tu sais, je crois qu'on est vraiment nombreux à être dans ce cas-là, parce qu'en fait, on a multiplié les visios comme ça, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, depuis le confinement en fait. Alors, j'ai l'impression des fois d'être à bout de souffle, tu vois, même en apnée, carrément. Carrément. Et en fait, là, il faut juste que tu fasses des pauses, il faut que tu fasses des pauses beaucoup plus régulières entre tes calls, au milieu de ta journée. Par exemple, tu lâches ton regard de ton écran, tu t'étires, tu bois un verre d'eau pour te déshydrater, tu bailles, effectivement, parce que ça va te détendre et que ça va relancer la respiration. Et puis, moi, j'ai un petit exercice de voix qui va... Vas-y. Regarde. En fait, c'est comme une petite sirène, tu vois, bouche fermée, qui me permet de réajuster ma voix et de me recentrer. Ça prend vraiment pas de temps. Ok. Mais tu fais ça pendant la visio ? Non. Mais non, pas pendant la visio, évidemment. Non, entre chaque visio. Mais attends, Géry, les visios, elles ne durent pas plus de 40 minutes. Une heure, une heure et demie, parfois. Non, mais non. À distance, la tension est beaucoup moins longue. En fait, notre écoute sature beaucoup plus vite. Donc, il faut parler beaucoup moins longtemps, un petit peu plus lentement. Mais surtout, passer beaucoup moins de temps à parler. Sinon, ça y est, on n'écoute plus rien. C'est clair. Ah oui, d'accord. Et puis, des fois, j'ai l'impression d'avoir mal à la nuque, tu vois, j'étais tendu. Bah oui, t'es tendu. En fait, t'as les muscles qui se tendent. À la fois parce que, en fait, tu sais, nos yeux, comme on se concentre, on est plutôt tendu vers l'écran. Et du coup, régulièrement, il faut que tu penses à reculer, te remettre bien dans ton assise, te recentrer un petit peu aussi ton dos, tu vois, ancrer ta colonne vertébrale dans ton bassin, par exemple. D'accord. Voilà. Tu vois, te repositionner, tout simplement. Ok. Voilà. Et puis, tu sais, il y a un autre petit truc. Vas-y. C'est le casque. Je vois que là, t'as des écouteurs. Moi, j'ai un casque. Moi, j'ai l'impression d'être dans une piscine, des fois. Exactement. En fait, t'as vu que moi, j'écartais un petit peu. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, je ne veux pas être dans la piscine et j'essaye de m'entendre davantage. Et donc, là, en ouvrant un petit peu une oreille, eh bien, j'ai un meilleur retour. Je peux mieux réajuster ma voix, ce que j'entends. D'accord. Donc, je vais moins pousser sur ma voix, parler moins fort, parler moins vite et peut-être moins parler aussi, c'est-à-dire écouter davantage mon interlocuteur. Ok. Et alors, des fois, j'ai l'impression d'être une statue, d'avoir affaire à des statues. Moi, je vois que tu utilises beaucoup les mains. Mais ouais, parce qu'en fait, je rajoute en fait ce qu'on appelle les signaux non-verbaux. À distance, on sent moins l'autre. On le sent moins physiquement, mais tu sais, on sent moins aussi la vibration de la voix. Et puis, on a besoin de tous ces gestes, de tous ces petits signaux, tu vois, infimes, qui vont nous permettre de relancer notre attention, d'être plus présent avec l'autre. Donc, n'hésite pas à bouger. Ok. Et donc, d'être à l'écoute de l'autre. D'être à l'écoute de l'autre, de penser à mieux te positionner dans ton expression, dans ton corps et finalement, d'être plus à l'écoute de toi. Bon, écoute, l'écoute, c'est notre dada, Aline, je crois. Bah ouais, je crois. Merci beaucoup et puis, je te dis à bientôt. Bon courage, Éry. À la prochaine Visio. À la prochaine Visio. Salut.